Interrogé par le magazine public pour faire la promotion de son prochain film comme actrice et réalisatrice, intitulé Land, Robin Wright en a profité pour regarder dans le rétroviseur de sa vie privée et professionnelle. La star a notamment évoqué sa vie à Los Angeles, avec son charmant mari français, alors qu'elle n'apprécie pas franchement ce coin de Californie. À lire aussi dans les pages du magazine, Robin Wright s'explique sur un moment terrifiant vécu il y a plusieurs années, dans les rues de Los Angeles, « J'y suis davantage par contrainte professionnelle que par conviction. C'est une ville que je ne porte pas spécialement dans mon cœur depuis que j'y ai vécu une mauvaise expérience, dit-elle, et la star de la série House of Cards, de poursuivre, à l'époque, je vivais encore avec Sean Penn, son mari de 1996 à 2010 », note de la rédaction. « Nos enfants, Dylan et Hopper, étaient très jeunes. Et un jour, sur la route, nous avons été braqués en voiture. À ce moment-là, je me souviens m'être dit, « Robin, tu ne peux plus rester ici. » Et nous avons immédiatement plié bagage. Robin Wright, originaire du Texas, a alors posé ses valises avec son clan beaucoup plus haut dans l'État de Californie. « On a pris la direction de Marin County, à quelques encablures du Golden Gate Bridge à San Francisco. » « Là-bas, la vie était simple. Nous ne fermions jamais notre porte-à-clés. Nous y sommes restés 16 ans », a-t-elle ajouté, nostalgique. « Il faut dire que Los Angeles, bien que globalement sûr, est une ville où règne d'immenses inégalités créant ainsi des situations dramatiques avec des populations démunies, cédant à la violence pour survivre. » « C'est ainsi que le quartier de Skidrow est par exemple devenu un ghetto à éviter à tout prix. » « Les confidences intégrales de Robin Wright sont à retrouver dans Public, édition du 26 février 2021. » « Let's block ADS. Why ? » « Let's block ADS. Why ? » « Let's block ADS. Why ? »